Que ce soit le Jabri ou Abu Zaid, il faut bien les penser en tant que philosophe qui émane de deux espaces géographiques, un pour l'Egypte et l'autre pour le Maroc, en interaction, une pensée en interaction avec le pouvoir politique. Ça c'est très important. On parlait ce matin de Moubarak par exemple à Abu Zaid, il y a Hassan II d'autre côté par rapport à l'Egypte. Les deux ont fait l'expérience de la prison. Peut-être pas pour la même raison, mais aussi cette pensée-là, elle ne vient pas, j'allais dire, dans un confort. Elle vient dans une interaction en subissant les affres aussi de la chose politique. Donc ça, il faut en tenir compte. Donc à travers cette communication sur al-Jabri et sur Abu Zaid, sur le statut linguistique du texte coranique, il s'agit justement de présenter des nouvelles alternatives en termes de lecture du texte coranique à travers justement les deux penseurs. Ce sont deux penseurs très connus dans le monde arabe, reconnus pour peut-être aussi avoir initié une nouvelle plateforme, une plateforme de modernisation de la pensée arabo-islamique. Une lecture à la fois du texte coranique et pas seulement du texte coranique, mais aussi de tout le corpus de la sunna, avec une démarche déconstructiviste. C'est un mot qu'on utilise depuis l'Europe dans une catégorie de pensée très spécifique. Ce n'est pas le mot qu'on utilise dans le monde arabo-musulman justement. C'est juste une espèce de shiha, c'est-à-dire un effort intellectuel à comprendre ou à interpréter les structures de la vérité islamique. Alors si Abouzeïd est relativement connu par le lectorat francophone, parce qu'on a traduit un certain nombre de ses ouvrages et puis il y avait des colloques, etc. en Europe, Abouzeïd est presque inconnu du tout. Alors un immense penseur qui a publié à peu près sur une période de 25 ans. Ses livres sont des best-sellers en tout cas au Maroc, alors dans une classe de l'intelligence un peu particulière. C'est pour cela qu'il y a aussi une déconnexion par rapport au penseur et la base, notamment dans le milieu universitaire, etc. Très peu de traduction en France, voire je dirais même aucune. Bon, je fais un peu excessif, mais une petite traduction des livres critiques de la raison arabe, à peu près 40% de la traduction, c'est ce que l'édition a imposé. Et puis une autre traduction du même traducteur sur la pensée, la raison plutôt politique arabe. Voilà les deux ouvrages qu'on a de Al-Khun, pardon, de Jabri. Par contre, on a un certain nombre de traductions concernant Abouzeïd un peu plus connues. En Maroc, Jabri est beaucoup plus connu justement par ses quatre livres qu'on appelle la critique de la raison arabe. Il y a la formation de la raison arabe, la structure de la raison arabe, la raison politique arabe, celui-là il est traduit en France par La Découverte. La raison éthique arabe, c'est le quatrième qui va clore en tout cas tout ce programme-là de publication. Donc la publication matrice, elle intervient en 1980, un livre à l'époque déjà en 1980, sur le plan politique, ce n'était pas non plus facile pour Al-Jabri, c'est le livre « Nous et la tradition » ou « Nous et le patrimoine ». Un livre pour moi, un livre programme pour tout ce qu'il va écrire, réfléchir, de 1980 jusqu'à sa dernière publication en 2008. Alors, il y a ces quatre ouvrages pour Al-Jabri et puis viennent après, très tardivement, on le regrette beaucoup, très très tardivement, en 2006, une réflexion sur le Coran. C'est-à-dire, penser le Coran pour Al-Jabri était en filigrane ici et là, dans les ouvrages qu'on a cités, et encore je ne vous cite que quatre, enfin il a publié exactement 25 ouvrages philosophiques, très compliqués, très denses, très profonds. Mais la réflexion sur le Coran ne vient que tardivement dans sa vie en 2006. Introduction au Coran en 2006, et puis l'explication du Coran en 2008. Troisième volume, il est toujours, je pense, dans son bureau, en attente à la fois d'un éditeur et puis surtout, surtout de traducteurs. Ce sont des livres qui sont en arabe, donc sur quoi je vais vous parler, ce sont des livres qui ne sont pas traduits en français, ils sont en arabe. L'intérêt de ces deux penseurs, l'intérêt de ces deux penseurs, c'est d'avoir, il me semble, déplacer un certain nombre de déterminismes. Voilà, avec toute la relativité qui doit s'imposer, la question de l'espace est très importante aussi. Ce sont des déterminismes qui sont véhiculés par le discours religieux, que ce soit en Égypte ou au Maroc. Donc, lequel discours, jusqu'à encore aujourd'hui, travaille en profondeur la société marocaine ? Par le biais, justement, de l'éducation. J'ai oublié juste de préciser quelque chose, c'est qu'un certain nombre d'ouvrages de l'Al-Jabri s'attaquent à l'éducation. C'est encore un pôle sacré. C'est aussi sacré que le Coran. Une chose qui ne vous touche pas par rapport au Maroc, justement. Alors, on reviendra tout à l'heure à la question, justement, à la manière dont on enracine une certaine lecture du Coran par l'éducation, bien sûr. Il y a eu un débat il n'y a pas très longtemps, justement, sur l'éducation, soit on va appeler l'éducation religieuse ou l'éducation islamique. On est passé de l'éducation islamique à l'éducation religieuse avec Mohamed VI. À l'époque, c'était l'éducation, bien sûr, islamique. Là, c'est plutôt religieuse. Donc, il y a une nuance. Enfin, pour dire, en tout cas, un certain nombre d'écrits d'Al-Jabri concernant, justement, l'éducation pour la réformer, en touchant, bien sûr, un des points sacrés. Il n'était pas entendu, bien entendu. Abu Zayd, aussi, il a réglé ses comptes avec un certain nombre de monde. Bon, il va être haï à la fin, y compris avec les réformistes, depuis Tartawi jusqu'en 1967, jusqu'à ce qu'on appelle la défaite du monde arabe de 1967, qui est d'ailleurs aussi un point important, une date importante pour Al-Jabri, par laquelle il va commencer sa réflexion. Il faut oublier qu'Al-Jabri, c'était d'abord un historien, mais aussi très engagé politiquement, donc il est très sensible à cette question de 1967. Abu Zayd, ça va être aussi un règlement de comptes jusqu'à la fin, jusqu'à 1995, où il va être obligé de choisir l'exil, accusé pour apostat, pour un livre sur lequel, justement, je m'appuie pour cette communication critique du discours religieux. Ce n'est pas Mefoumenas, comme la plupart du temps croient, ce n'est pas la théorie du texte qui va lui valoir, en tout cas, cette accusation-là et la question de l'aposta, c'est surtout critique du discours religieux, une synthèse d'un certain nombre d'articles, déjà publiés auparavant, pour obtenir, en tout cas, comme chacun d'entre vous le sait, en tout cas, pour obtenir sa titularisation au département de langue arabe de l'Université d'Alazhar. Le choix de... alors, je n'ai pas choisi deux auteurs parce que, voilà, il y en a d'autres, il y en a beaucoup, on en a parlé ce matin, et des très éminents en tout cas, mais le choix pour moi de Jabri et d'Abu Zayd réside dans le fait que... ou ça justifie, on va dire, par la... la contiguïté de leurs fondements théoriques. Du moins, dans les dernières, en tout cas, les dernières publications. Il y a aussi la convergence, elle est très importante pour moi, la convergence de leurs démarches analytiques, qui met l'accent sur la strate du langage, ou de la langue. Il y a aussi l'originalité de l'approche, les deux derniers ouvrages d'Al-Jabri, où il articule la notion, très intéressante de manière, par exemple, d'une approche lexicographique, du lexique coranique, comment il voyage sur la surface du texte, et ça, c'est très intéressant. Aussi, il partage quelque chose qui me sent un peu négatif, c'est aussi deux auteurs difficiles d'accès, on l'a dit hier, très peu lues, on va dire, par la moyenne générale du lectorat, et malheureusement aussi, il partage le fait qu'ils ne sont pas suffisamment connus en Europe, ou du moins, pas traduits. Le postulat de base d'Abou Zaid réside dans sa réflexion sur la langue coranique, et les mécanismes qui font qu'un discours, sur un moment historique et social, précis, se transforme en un discours absolu et éternel. Dans cette démarche-là, il va mobiliser la catégorie, notamment linguistique, et notamment une catégorie très particulière, c'est ce qu'on appelle la grammaire énonciative. Juste entre parenthèses, il était très sensible à la grammaire énonciative, très sensible à la sémiotique, très sensible à toute cette science de langage, on va dire, occidental, parce que j'ai découvert, je ne le savais pas, il avait traduit deux livres d'un certain Yuri Lothman, un grand sémioticien russe. À mon avis, ça a été quand même un point de départ de sa réflexion, justement, ou peut-être la continuation de cette réflexion sur la grammaire énonciative, qui va l'amener vers la sémiotique, etc. La grammaire énonciative, rapidement, c'est celle qui inclut, ce n'est pas que sur le texte, c'est celle qui inclut le schéma de l'émetteur et de récepteur qu'on verra en filigrane. Il inclut aussi, dans sa démarche, la sociolinguistique, la psycholinguistique, par rapport au langage coranique, la rhétorique, beaucoup, bien sûr, c'est normal, c'est un arabe, on enseigne encore le balara, la rhétorique, l'archéologie du texte, c'est très important. Voilà, c'est une démarche assez pluridisciplinaire qu'on va lui reprocher, parce que quand on travaille sur le texte, il faut que ce soit le texte dans sa propre immanence, un texte coupé du contexte. Or, Abou Zeïd ne cesse d'aller dans le texte, du texte au contexte, très souvent, et de la dimension historique. Al-Jabri, de son côté, est profondément marqué par une approche, d'ailleurs, il la partage aussi avec Abou Zeïd, une approche un peu littéraire du texte. Le texte coranique pris comme une production culturelle, littéraire, au sens noble du terme, littéraire, qui exige à ce qu'on reçoit le texte comme un élément interprétatif, c'est-à-dire qu'il faut décoder le sens. Et comme tout texte littéraire, c'est un texte travaillé par la métaphore. Donc, ça va être un élément important, et pour Abou Zeïd et Al-Jabri, la question de ce qu'on appelle en arabe, Al-Majez, la métaphore. Dont on parlera tout à l'heure, beaucoup de littéraires le savent, la métaphore, c'est quand le signifiant se déconnecte du signifié. Ou plutôt, quand le signifié se perd, il ne reste que le signifiant. Donc là, on va déployer une forme d'hermoneutique pour récupérer le signifié, par des passages secrets, que ce soit la philologie, que ce soit la sémiotique, que ce soit l'analyse textuelle, pour aller récupérer le signifié. Donc ça, c'est un petit peu, si vous voulez, quelque chose qui est partagé par les deux, et qu'on pointe départ, justement, dans cette aventure sur le texte coranique. Al-Jabri, en 2008, il justifie cette approche, dès l'introduction. Il le justifie d'une manière très claire, je crois aussi à Bouzeïd, mais enfin, c'est très clair dans mon esprit, dans l'introduction. Le fait que le texte coranique soit agencé, non pas dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre des sourates les plus longues ou les plus courtes, ça impose tout de suite à ce que le texte soit offert comme texte, et non pas comme une révélation sacrée. Donc ça, il ne le dit pas très explicitement comment. On le voit, en tout cas, lui qui était historien, très sensible à la chronologie de la chose. Pour lui, en tout cas, la déconnexion impose au lecteur à ce qu'il déploie une démarche interprétative sur le texte lui-même, découpé de toute intentionnalité transcendantale. Alors, il y a aussi une différence concernant à Bouzeïd et Al-Jabri. Ça aussi, c'est très important. Et cette différence, elle se voit très explicitement. A Bouzeïd, il va travailler pendant presque 20 ans sur le texte coranique. Et on voit chez lui une exigence textuelle poussée presque à l'extrême. Là où Al-Jabri, sur deux ouvrages uniquement, le troisième n'est pas sorti, il reste un peu, on va dire, en deçà de la chose. Alors, peut-être aussi le contexte géographique est très important, je le redis encore, fait que, voilà, on ne peut pas aller plus loin. Néanmoins, néanmoins, dans cette évolution de la chose, ils vont insister tous les deux sur la responsabilité du destinataire, ou ce qu'on va appeler la coopération réceptive, c'est-à-dire que le texte ne se déploie ou que cette révélation ne s'accomplit seulement si on a, de l'autre côté, un récepteur du texte. Il s'agit pour Al-Jabri, notamment concernant ce texte coranique, justement, de rendre le lu contemporain à lui-même et en même temps contemporain à tous. C'est quelque chose, en tout cas, qu'il le répète dans son introduction. J'ai été frappé par une phrase que je vais le citer rapidement, Jabri, l'introduction en 2006, par rapport à l'introduction au Coran, comme s'il va toucher quelque chose. Il se pose même la question, après 25 ans d'écriture, de réflexion, est-ce qu'il est autorisé à ouvrir le coffre fort du texte coranique ? Et il nous dit, nous frappons à une toute autre porte. 25 ans de réflexion, déjà 20 livres avant lui, avant celui-là. Et nous nous sentons, à présent, un peu plus disposés, après avoir fini les quatre volumes de Critique de la raison arabe, un peu plus disposés qu'auparavant à manier les clés de cette porte. J'ai frappé par cette... Alors, c'est la modestie, mais c'est, encore une fois, le contexte très important qui lui impose ça. pour voir simplement comment, même si on est un intellectuel, on est conditionné par une structure mentale qui rend l'homme arabe musulman assujetti à la révélation d'une manière passive à laquelle il n'a pas le droit d'entreprendre aucune démarche soit d'interprétation ou de compréhension. Dans la communication de ce matin, je vais traiter deux points. Un premier point sera consacré aux implications conceptuelles liées à la notion de texte, puisque je travaille sur la strate linguistique. Un deuxième point, rapide aussi, sur... Il sera consacré plutôt à l'agencement textuel de la révélation ou comment la révélation est pour l'un et pour l'autre est un agencement rhétorique et textuel. Il est tout à fait normal que les sciences du langage, aussi bien la phonétique, la morphosyntaxe, la lexicographie, la sémantique, s'emparent du texte coranique pour en faire un objet d'étude. C'est dans les cinq premières pages de Abu Zeid, critique du discours religieux qui sera rejeté, bien sûr, par la communauté scientifique d'Al-Azhar. Le retour au nas, en arabe, texte, qu'on traduit avec une traduction très faible, parce que le mot nas en arabe, c'est un mot très polysémique dans le dictionnaire pour les arabisans, ils le savent. traduction en français, le concept du texte, or le mot nas en arabe signifie aussi la révélation. Nassa shay, Nassa shay, dhahara shay, ça veut dire la chose est apparue ou la chose est révélée. Alors, on se pose la question de savoir dans le texte d'Abu Zeid, est-ce que ça veut dire et de mémoire, mais à vous de vérifier, en sortant, ou peut-être, les trois premiers mots, les trois premiers mots de l'introduction de Tamhid, de Nafoum al-Nassa, il va parler, c'est le mot wahi qui va apparaître dans les trois premiers mots. Bon, alors, la traduction, en tout cas, s'il y en a une, la question du texte, ici, reste, en tout cas, à réfléchir. Donc, pour moi, le texte, ici, signifie la révélation. c'est une perspective presque inédite dans les sciences coraniques puisque les implications peuvent potentiellement bouleverser totalement l'approche du Coran. Pourquoi ? Parce que il y a les dimensions de la discursivité qui vont être impliquées, l'énonciation aussi, il y a la notion du texte ouvert sur la perspective d'une grammaire qui se veut une grammaire architecture, c'est-à-dire qui implique notamment la surface du texte dans sa dimension polyphonique. Alors, quand on ouvre aussi le texte par ce biais-là et qu'on arrive ou qu'on atterrit sur le terrain de la polyphonie, ça veut dire qu'il faut parler aussi du dialogique, c'est-à-dire l'hétérogénéité du texte, c'est-à-dire on perd l'unité parce que le texte va se renvoyer et va être autoréflexif. On va parler ici de « dialogal », c'est-à-dire la manière dont on va convoquer les voix à l'intérieur du texte et tout d'un coup le jeu de l'énonciation, le jeu suprême du divin, celui par lequel justement vient l'injonction, il devient un actant parmi les autres. Si on va jusqu'au bout de la logique du texte, c'est ça. Il m'a fuhum l'wah, ce serait ça. Donc, ça remet en question beaucoup de choses. Et tout d'un coup, la simple équation d'un texte adressé à son croyant ou au croyant, ça devient très insuffisant. Il faut y rajouter d'autres choses. Entre l'émetteur et le récepteur, il y a aussi d'autres jeux. Et ces jeux ne sont pas innocents parce qu'ils interprètent aussi. ou du moins, ils vont humaniser le texte. Ou avant d'humaniser, ils vont l'interpréter et puis après le transmettre. Donc, la question de... Dès qu'on touche le texte et dès qu'on touche justement l'aventure textuelle, il faut se mettre aussi dans la tête que la question de l'intentionnalité se pose aussi. De quelle intentionnalité ? On nous a tous celui de formation littéraire. Donc, les toutes premières analyses du texte, on nous apprend l'intention de l'auteur. L'intention de l'auteur. Alors, c'est quand même quelque chose, ça impose quelque chose, une centralité. Là, l'intention de l'auteur, elle ne va pas... Voilà. S'il y a une intention, elle est très décalée du texte lui-même. Elle n'est pas contenue dans le texte. Il n'y a pas de conceptualité entre l'intention et le texte. On déconnecte les deux et le texte devient lui-même autogérant, on va dire, offert à la lecture et à l'interprétation. Il se pose la question de qui parle, en fait. Qui parle dans le texte et à qui la parole est adressée. Abou Zayt, je l'ai dit tout à l'heure, il va aller plus loin dans cette réflexion. Et il va appliquer, puisque sensible à la sémiotique, il va appliquer un schéma sémiotique que j'appelle une sémiotique coranique parce qu'elle est spécifique au texte coranique dans laquelle il va avoir la ligne suivante. Émetteur, intermédiaire, avenir et destinataire, communauté. J'ai dit et, pardon, et c'est et interprétation. donc émetteur, intermédiaire, avenir, destinataire, communauté et interprétation. Et oui, bien sûr, ce que tout schéma sémiotique impose entre l'émetteur et le destinataire impose une interprétation. sans trop ouvrir justement la question de la sémiotique parce qu'elle implique aussi un élément central que Abouzaïd n'osera pas admettre, celui de la manipulation. Mais on ne le trouvera pas parce que c'est un schéma sémiotique appliqué au texte coranique. ça ne l'apparaîtra pas. Dès que le schéma est posé, comme je disais avant, l'intentionnalité disparaît, transcendantale, disparaît, le texte devient produit, culturel, simple, en interaction avec sa réalité, ce qui suspend l'idée d'un texte éternel pour qu'il ne soit remplacé que par un texte ouvert à la lecture. Juste à titre informatif, Abouzaïd va évoluer beaucoup plus vite et beaucoup plus loin qu'Algebrie. Je n'ai aucune intention de comparer, je ne suis pas du tout qualifié à comparer ces deux immenses penseurs. C'est juste vraiment des observations personnelles concernant la manière dont Abouzaïd évolue dans sa réflexion sur le texte coranique et Algebrie. Abouzaïd, il part, il va articuler trois concepts, on va dire, ou trois notions, ce ne sont pas des concepts, ce sont des notions. La notion du texte, la notion du discours et la notion du signe. Et donc, sur la question d'une majeste, par exemple, lorsqu'il va atterrir sur la question Ali, etc., les mécanismes de l'interprétation, il va arriver surtout, il va articuler, c'est très intéressant, il ne va travailler que par le biais du signe. Enfin, on arrivera tout à l'heure. Ce sont des notions que Jabri n'utilisera pas dans son cheminement-là. peut-être, vu le temps, autant expliquer dès à présent qu'est-ce que le signe, le signe, il compose deux faces, comme on le sait, la face du signifiant et la face du signifié. Un signifiant, un signifiant, lorsque le signifiant est agencé au signifié, c'est-à-dire qu'il y a un rapport conventionnel, d'autres diront un rapport arbitraire, mais en tout cas, il y a un rapport conventionnel, ça c'est important. Donc le signifié renvoie à quelque chose de définitif, univoque, fixe. Voilà, ça c'est important de le dire. Et ce cheminement va lui permettre de s'intéresser justement à ce que je disais tout à l'heure, le jeu de signifiant au sens large et notamment lorsque le signifié se perd. Et c'est là que la question du majeste va jouer un rôle très important, la question de la métaphore, le travail de la métaphore qui va jouer un rôle très important dans l'interprétation par rapport notamment à Abou Zeyd. Cette c'est pas une intuition, enfin en tout cas cette entrée quand même de la part d'Abou Zeyd, elle est déterminante. C'est une détermination linguistique, certes, c'est pas quelque chose, une exégèse, mais elle va venir quand même bouleverser le rapport de l'homme musulman par rapport à son texte. C'est un texte qui doit venir une autre conception tout à fait différente. et je dirais qu'on part de l'oeuvre pour arriver au texte. On apprend dans les pays arabes puisque le Coran c'est une oeuvre, on apprend aux gens à le mémoriser, à le lire, à le réciter. c'est tout. Si c'est un texte, c'est autre chose. C'est un chant ouvert. Donc, on ne le récite pas, on ne le mémorise pas. On le travaille, on l'interprète, on creuse les profondeurs. Donc, ce déplacement est déterminant par rapport à un homme musulman de base. Alors, comment il va faire par rapport à son texte qu'il croit éternel ou qu'il croit sacré ou ce qu'on veut ? En tout cas, c'est quelque chose sur lequel peut-être, voilà, il faut réfléchir. Pour le Javri, c'est très simple aussi. Cinq minutes. Pour le Javri, il va falloir en tout cas passer d'une, ce qu'on appelle l'aql al-arfani, parce qu'il a trois au-cool, trois raisons. L'aql al-arfani, c'est la raison irrationnelle. Pour aller vers l'aql al-burhani, la raison rationnelle. Or, pour le philosophe marocain, nous sommes encore dans ce qu'on appelle l'aql al-bayani, c'est-à-dire la raison religieuse. Et de ces raisons, ou de ce sont, ce sont, si vous voulez, des schémas mentaux, cognitifs, il en découle aussi des analogies. analogies. Ça, c'est aussi important. C'est-à-dire, l'analogie pour l'aql al-arfani, c'est-à-dire, la raison irrationnelle, c'est une raison intuitive, ce qu'on appelle l'aql al-hadassi. On enseigne le Coran comme ça, d'ailleurs. Enfin, on enseigne le Coran, on demande aux jeunes, dès le primaire, de lire le Coran de cette manière-là, avec cette approche hadassi, c'est-à-dire, intuitif. Alors, c'est peut-être un peu mystique aussi, c'est intéressant, quelque part. Enfin, en tout cas, il n'y a pas le sens critique là-dedans. Alors, il en découle, en tout cas, de sa haql al-arfani, une analogie très intéressante, celle qui permet de mesurer le connu sur l'inconnu. Le connu sur l'inconnu. C'est un cheminement de réflexion propre à la lecture fondamentaliste des structures de la vérité islamique. Le connu sur l'inconnu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'inconnu devient plus important. Pour utiliser une structure, un titre de, si je me trompe, d'Homberto Eco, la structure absente. La structure absente, c'est riche comme la structure de référence par laquelle, en tout cas, il faut mesurer. On peut dire aussi que l'absent, c'est l'absent idéalisé au profit, justement, au détriment, justement, du présent. Et ça, c'est le, pour El Javry, on va lui critiquer beaucoup, bien sûr, cette façon de mesurer, en tout cas, la pensée. Voilà. D'ailleurs, il le dit en 94, je cite rapidement, en effet, l'intro, c'est-à-dire, en 94, il le dit, déjà avant même l'écriture sur le texte coranique, il va falloir qu'il y ait une rupture épistémologique qui doit s'opérer au niveau de l'acte mental. C'est très important. Donc, on est dans les cognitions, dans l'acte mental, de l'activité inconsciente dont je parlais tout à l'heure. L'homme musulman se sent soumis à la révélation qui s'exerce à l'intérieur d'un champ cognitif déterminé. Et c'est en filigrane qu'il va parler justement de ce dont l'analogie est celle de mesurer le connu sur l'inconnu. J'avance juste pour conclure carrément. Oui, d'accord. Merci. Alors, pour conclure, je vais finir juste avec, je parlais tout à l'heure en parlant de Jabri avec cet intérêt sur le vocable. Jabri, il va s'intéresser beaucoup à tous les vocables qui relèvent de ce qu'on appelle la révélation al-Wahiy. On a al-Wahiy, on a al-Manam, on a al-Rohiyah et tous ces éléments-là ils vont être analysés pour en faire de finalement le wahiy un signe. Et c'est là qu'il va rejoindre en tout cas Abouzeï. Bon, je ne pourrais pas développer ça mais en tout cas si j'ai la possibilité de l'écrire en tout cas je développerai plus pour montrer simplement que Jabri va atterrir lui aussi sur la question du signe lorsqu'il va analyser le voyage des vocables qui relèvent de la question du wahiy dans l'espace textuel du texte coranique et il va arriver justement pour en faire de l'ouah un signe pour dire que l'ouah ce n'est pas une communication articulée autour d'un langage humain Dieu aussi ou l'émetteur peut aussi révéler aux objets aux choses de la nature sans passer par le langage voilà et donc avec toute une analyse justement sur la dimension de lui la dimension de la vue ou la dimension de la parole et parfois même la dimension de la non-parole dans le et c'est là que le signe arrive en tout cas à son paroxysme c'est à dire un signe pur sans renvoi à un signifié qu'on pourrait sacraliser ou qu'on pourrait en tout cas diviniser ce n'est pas la conclusion c'est juste que je m'arrête parce que c'est la fin de la communication merci beaucoup merci merci